Bonjour Sylvain, en tout cas heureuse de vous savoir au Cameroun dans le cadre de la 21e édition du festival du cinéma écran noir. Hier on a regardé avec beaucoup d'admiration l'orage africain à la salle au ministère de la communication. En fait c'est quoi l'orage africain de vos propres mots ? L'orage africain c'est un président africain qui en a assez de voies sont périllées et qui décide de nationaliser tous les moyens de protection et transformer les matières pour pouvoir donner de l'emploi à sa jeunesse et se réapproprier de son édition. D'accord, et qu'est-ce qui vous a mené à l'orage africain ? C'est parti de quelle affricaine ? Et le déclic c'est quoi ? Parce que je vois que dans le monde entier tout le monde parle du continent africain et je sais que le continent africain est la mère du monde et qui donne à manger à toute la planète. Et malgré tout tout le monde vient, tout le monde se sert et il n'y a que les africains qui ne se rendent pas compte que leur continent est riche. Et donc j'ai eu envie d'éveiller les consciences et de donner envie aux africains de se battre sur ce continent pour pouvoir s'en sortir. D'accord, et comment vous avez apprécié la diffusion ? La première a eu lieu ici à la fondation Tandemouna le dimanche et la seconde diffusion c'était hier. Quelle était la réaction de tous ceux qui ont effectué le déplatement ? Est-ce que vous avez apprécié ? En tout cas, tous ceux qui ont fait le déplatement ont vraiment aimé le film et je suis ravi pour ça. Parce que le message avant tout c'est pour eux d'être fiers, d'être africain. Moi je suis au Cameroun mais je me sens chez moi parce que je suis un pan-africainiste et je suis fier d'éveiller les consciences et de dire aux africains croyez dans vos rêves, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas possible. Vous êtes le plus important, vous êtes le plus beau, les femmes africaines sont les plus belles, les hommes africains sont les plus intelligents ainsi que les femmes. Donc croyez dans cette Afrique pour pouvoir avancer. Ne laissez jamais personne vous dire que ce n'est pas possible. D'accord, déjà félicitations pour le prix du côté du PESPACO et je veux également signaler que vous êtes parmi l'orage africain et parmi les hommes. Oui, 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 j'étais très fier d'avoir eu les talents d'argent de Yeninga au PESPACO et avec le prix de l'Assemblée nationale. Et je suis ravi d'être ici au Cameroun et advienne que pourra. D'accord, et c'est quoi la suite de l'orage après le Cameroun ? Et après le Cameroun, le film va sortir le 15 août en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a plusieurs festivals, je vais à Kourida au Maroc et en Allemagne. Depuis le monde, bien sûr, il va sortir le 15 août en Côte d'Ivoire et j'espère qu'on s'en sorte bientôt en France aussi d'ici la fin de l'année parce que c'est très bien. Parce que ce que je dis toujours, le film, c'est très très important que le peuple français se rende compte de ce que font les gouvernants français. Ce n'est pas un film contre le peuple français, c'est un film contre la manipulation des dirigeants et qui essaient de dépouiller le continent africain de tout ce que nous avons. Et des Africains qui sont au sommet de nos états, qui sont irresponsables et qui ne veulent pas le bonheur de leur propre peuple. D'accord, alors on ne va vous souhaiter que de succès dans le cadre de l'orage africain. Mais à Yaoundé, est-ce que vous vous sentez bien depuis que vous êtes là ? Je vous ai déjà dit, je suis un Africain, je me sens partout bien chez moi. Qu'est-ce que vous avez mangé ? J'ai mangé le dolai et j'ai mangé un peu de tout. Et puis bon ben, comme on dit, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour vivre heureux chez soi. Mais ce n'est pas toujours évident parce que les structures ne sont pas encore mises en place par nos gouvernants. Mais ce n'est pas que les gouvernants qui doivent faire ce boulot-là. Chacun d'entre nous est maître de son destin. Et comment vous suivre sur la tour ? Allez sur ma page Facebook Sylveste Laboussou ou allez sur l'orage africain, lefilm.com Merci beaucoup Sylveste. C'est moi qui vous remercie. A très bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada